Je suis très fière de cette équipe parce qu'elle se donne à fond, au début à la fin, en défense, elles se donnent, elles ont de l'engagement. Après ce qui nous manque effectivement c'est beaucoup la finition, on a énormément d'échecs au tir. 14 buts c'est peu. Voilà, 14 buts il n'y en a pas beaucoup donc il faut vraiment qu'on règle ça parce que pour l'instant effectivement on perd nos matchs à cause de ces échecs. Effectivement on a nos gardiennes qui nous font notamment Marion en général de très bons matchs. Oui Marion qui a sorti beaucoup de bâches. Oui à 6 mètres, elle en a sorti énormément encore en poste de ce match. Et effectivement voilà, la conclusion c'est que je suis contente qu'elle continue à se battre, qu'elle mette de l'intensité, qu'elle retrouve une cohésion de groupe. C'est super important qu'elle arrive à se trouver sur le terrain. Dans un commun accord entre les filles et notre ancien entraîneur Snaïne, elles n'ont pas voulu poursuivre l'aventure ensemble. Donc là en attendant les filles, on recherche effectivement d'un entraîneur pour pouvoir faire finir cette saison et commencer la saison prochaine. En attendant, j'entretiens l'intérim, j'entretiens cette cohésion au maximum et que le nouvel entraîneur soit intéressé à venir chez nous. Une séparation à l'amiable ? Oui, on va dire à l'amiable, douloureuse de part et d'autre parce que chacun des côtés personnellement joué ça, donc du coup ça reste vraiment bêtant. Du coup le club est à la recherche d'un entraîneur pour reprendre l'équipe de National 2 ? Il y a déjà des contacts, des pistes ? On demande, les filles prospectent, le club va commencer aussi à faire ses prospections, s'il y a des entraîneurs qui sont dispo pour l'année prochaine et qui veulent faire un petit défi. L'année prochaine ou 17 saisons ? Si la personne est libre de suite, pourquoi pas, et vous apportez ça tous dès maintenant, l'équipe est preneuse de la candidature, le club est preneuse de la candidature. Sous-titrage Société Radio-Canada